Musique La OP Sartonnais, c'est une appellation d'origine contrôlée qui date de 1976, qui regroupe 9 vignerons sur environ 245 hectares. Les cépages principaux dans la région, c'est le chacarrel, c'est le cépage roi de la Corse du Sud, mais il est originaire du Sartonnais, sachant que chez nous, son nom d'origine c'est Achoukita-Diol, ça veut dire qu'il craque sous la dent, Choukita en Corse. Et pour le blanc, on va être sur du vermentine. Je suis la troisième génération du Clo-Colonne, et c'est moi qui vais prendre la suite de l'exploitation. C'est mon père et mon oncle, historiquement, avec mon grand-père. Donc aujourd'hui, on est presque trois générations à travailler ensemble sur le domaine. C'est mon arrière-grand-père et mon grand-père qui ont planté les premières vignes, ce qui était en coopérative à l'époque, et c'est mon père qui a créé le domaine en 1994. Du chacarrel. Je serai le Choukita-Diol, chacarrel de Sartène, par sa fraîcheur, son fruit et ses épices aussi. Qui sait se faire oublier, qui sait se faire discret, qui se boit vraiment facilement. Qui se partage et qui se termine aussi. Du rouge. Blanc, forcément. La finesse et l'élégance. Gourmand et peut-être aéré aussi. Edi, du groupe Atala. Frato Tilo Umi, de la Pascualienne. Un bon vin blanc, avec des oursins, franchement fléchés par des amis. Je dirais le cabri, avec de la salamode. Et avec ça, j'irais sur un myrtus. Voilà, ça allie à chaque fois le fruité et quand même avec un peu de tannin pour tenir le plat. Le matin, quand on arrive, on boit le café et on fait un peu le point sur ce qu'on a fait, ce qu'il reste à faire. Ça va se permettre de prendre la température aussi de chacun et d'avancer correctement. On peut commencer par se détendre au bain de Barchi, par exemple. Flâner un peu dans Propriane et finir à la plage. Je pense aux sites des menhirs de Padalge qui sont juste à côté. Il y a aussi les menhirs de Kaoria et les menhirs de Filitose. Il y a aussi nos belles plages de Rocapine ou Tizane, juste à côté justement. Et pourquoi pas pour le côté un peu plus historique, Sartène. Et pour les un peu plus sportifs, les randonnées comme celle de l'Omodi-Kagne.